C'est comme CVTech. Qu'est-ce qu'une CVTech ? Une base de données dans laquelle les recruteurs vont chercher leur candidat. Alors pensez mot-clé et date d'actualisation, parce que le recruteur aura toujours tendance à hésiter à contacter un candidat dont le CV remonte à quelques mois. A comme adapté. On ne le dira jamais assez. Votre CV s'ajuste aux besoins du recruteur. Vous n'avez donc pas un CV générique, vous avez autant de CV que de réponses à annonces ou de candidatures spontanées. E comme expérience. Rubrique essentielle de votre CV. Facile à écrire ? Pas si simple que ça. Parce que cette rubrique, ça n'est pas la définition de fonction de votre dernier poste. Cette rubrique, vous devez l'écrire en fonction de votre objectif, de votre futur recruteur. Donc pensez mot-clé. F comme formation. Et oui, avoir le bon diplôme aujourd'hui ne suffit plus. Nos carrières sont longues, le besoin d'ajustement des compétences s'accélère, et nos envies aussi. Mais votre parcours de formation, c'est à vous de le prendre en main. Et c'est pour ça que le CPF a été créé en 2015. Et la nouvelle loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel veut le rendre plus simple et accélérer son utilisation. D comme diplôme. Souvenez-vous que votre CV est un espace contraint. Alors, oubliez votre bac. M1 plus M2, ne retenez que le Master 2. Et puis, je voudrais faire un focus pour les autodidactes. Si vous ressentez cette absence de diplôme comme un manque, comme une difficulté vis-à-vis des recruteurs, pensez VAE, Validation des acquis de l'expérience. B comme balivernes. Et oui, votre CV décrit votre parcours, affiche vos résultats et vos réalisations. Il arrive que pour répondre aux critères du recruteur, certains soient tentés de gonfler une expérience, de gonfler leur pratique de l'anglais ou de combler un trou dans leur CV. Quel est le risque ? Le risque va courir de la présélection jusqu'à la vie dans l'entreprise. Et il peut vous suivre tout au long de votre carrière. Alors, à bon entendeur !